mes amis bien le bonjour je me suis réveillé ce matin j'étais sur le site d'une agence de voyage pour booker un vol et là j'ai des erreurs windows sur l'écran je sors un peu plus tard je ramène la petite à l'école je rentre dans une supérette et là il ya la responsable qui m'attend devant la porte elle dit à tout le monde s'il vous plaît nous acceptons que du cash tous nos systèmes sont dans toutes leurs caisses afficher un écran bleu que s'est-il passé alors vous savez il ya plusieurs manières de voir les choses comme d'habitude moi je peux vous raconter la manière la plus simple pendant tout 2024 2023 on a plein de compagnies qui viraient en masse le responsable haïti le responsable de système leurs administrateurs leurs développeurs toute personne qui sait qui est pointu avec un ordinateur a été mise à la porte aujourd'hui il ya tout le système il ya tout le château de cartes qui s'écroule sur leur tête ils n'ont qu'à demander à chat gpt de régler ils n'ont qu'à aller sur chat gpt prendre dernier stagiaire lui dire là tu vas tu tapes voilà chat gpt j'ai un écran bleu il ya cloud strike machin s'il te plaît aide moi à dépanner 2000 serveurs je suis sûr que voilà chat gpt pourra les aider voyez un rapport de cause à effet il ya une perte de compétence des compagnies ce qu'elles ont fait elles se sont sabordés parce que tout simplement vous savez le management il voit il travaille comment le management le management c'est toujours sur des objectifs à court terme jamais tu es sur des objectifs à long terme je serais peut-être pas mieux si j'étais recruté dans une boîte pourquoi parce que regardez quand ils ont des bonus ces bonus sont associés parce que fera la boîte dans cinq ans parce qu'on s'en fiche dans cinq ans ils seront déjà chez la compétition depuis bien longtemps ça sera toujours sur des objectifs court terme or très souvent dans la vie de l'entreprise comme dans la vie de tous les jours il y a souvent une contradiction il ya un décalage en une ou une divergence entre l'objectif à court terme et l'objectif à long terme les entreprises sont devenues comme les politiques aujourd'hui elles sont toujours derrière les objectifs à court terme parce que c'est là où les bonus pour les dirigeants se trouvent voilà le voilà l'idée économie salariale maintenant aujourd'hui toute la maison est sur leur tête maintenant sur le plan technique qu'est ce qui équivalent j'ai travaillé avec des équivalents à ça si vous voulez c'est une solution qui a un point central à une gestionnaire un système une interface où tu te connecte et puis après ça permet de protéger les ordinateurs distants mais sur les ordinateurs distants pour les protéger tu installes ce qu'on appelle un agent un agent c'est juste un logiciel que tu installes qui tourne qui démarre avec windows qui a un accès kernel à windows qui marche avec lui constamment cet agent fait ce que tu lui demande de faire par exemple il peut faire antivirus sur d'autres solutions il fait antivirus et fait firewall il filtre l'internet et puis aussi ce qu'il fait et c'est là où c'est pour ça que le crowd strike a et d'autres ont eu du succès ce qui fait aussi potentiellement il peut espionner aussi l'utilisateur parce qu'ils ont ce qu'on appelle un système edr alors système edr bon il ya plein de noms marketing il ya xdr machin il ya plein de noms qui changent vous savez des compagnies technologiques un bien inventé des noms chacune mais bon la réalité ce que c'est quoi c'est un système qui est comme une sorte de boîte noire de l'ordinateur parce que l'un des gros problèmes dans l'entreprise c'est que ok tu as un serveur qui a été piraté il a été piraté où il ya un virus qui a tout chiffré tous tes fichiers sont inaccessibles ok on comprend ça arrive tout ça mais le problème c'est que souvent la machine est détruite ça signifie la machine quand tu arrives dedans pour investiguer ben y'a rien c'est fini c'est foutu la machine ne veut plus redémarrer répond plus à rien les locks sont détruits tout est détruit donc il ya une frustration ça signifie tu peux te retrouver dans la situation où tu ne sais pas du tout comment c'est arrivé est ce que c'est arrivé par email est ce que c'est une injection ce que quelqu'un l'a mis est ce que c'est venu du clé usb d'une mise à jour tu sais rien du tout donc le système edr si tu veux c'est une boîte noire il enregistre tout ce qui se passe dans l'ordinateur en temps réel et il envoie vers un serveur central de sorte que si cette machine soudainement elle a un gros problème tu as quand même accès à une interface qui te permet d'investiguer et tu peux aller tel ip a fait ceci tel utilisateur a fait ça à telle heure il a téléchargé tel email il a ouvert tel pdf il a ramené ça il s'est logé tel site c'est super super précis problème c'est que ça peut être utilisé contre contre l'employé ça peut être utilisé un si tu travailles depuis la maison par exemple si ton ordinateur de travail n'est pas derrière un firewall fais gaffe moi si je ramène un ordinateur d'une entreprise dans mon réseau local à la maison je te garantis que j'installerai un firewall entre lui et le réseau local je le mettrai sous dans un dans un subnet comme on dit je mettrai sous un network rien que pour lui avec un firewall parce que tu sais on peut commencer à faire plein de choses on peut sniffer on peut savoir ce qu'il ya combien d'ordinateurs il y a est ce qu'il ya d'autres appareils ce qu'il ya une imprimante est ce qu'il ya une télévision combien de téléphones sont là c'est quoi leur marque je veux dire on peut savoir pas mal de choses donc je disais cet agent il a été mis à jour automatiquement à 4h du matin hier et la mise à jour comporté un bug bon j'ai presque envie j'ai presque envie vous savez je n'ai pas du tout de complaisance envers le monde de l'entreprise j'ai presque envie de vous dire j'en veux pas à crowdstrike vraiment je l'en veux pas parce que des accidents comme ça ça peut arriver ça peut arriver que crowdstrike ça pas mon microsoft l'a fait dans le passé d'autres l'ont fait dans le passé ça peut leur arriver de pousser ou de générer un agent un driver une mise à jour windows une mise à jour de n'importe quoi qui a un problème c'est pas censé arriver normalement il ya des vérifications de qualité avant il ya des vérifications de qualité on l'atteste mais mes amis allons nous attendre plus de crowdstrike que de boeing je veux dire on a des situations parce que comme on vire de plus en plus de monde et que la majorité des gens aujourd'hui sont en démission silencieuse qui n'ont rien à cirer et depuis le co vide on dirait qu'une nouvelle révélation est arrivé sur terre je veux dire aujourd'hui même quand des vies humaines sont en ligne là les gens s'en fichent et ne contrôlent pas la qualité vous croyez qu'ils vont la contrôler pour un logiciel pensez vraiment qu'on veut qu'ils vont la contrôler en plus comme on a viré beaucoup de monde et que les gens sont écrasés de travail et tout ça et tout ça bon général bon vas-y c'est bon je signe tu valides tu envoies le problème ce qui me choque vraiment et là j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire que le monde n'a pas besoin de grandes idées le monde n'a pas besoin de nouvelles idées le monde a besoin qu'on revienne aux fondamentaux c'est ça le problème vous savez j'ai travaillé dans le passé pour un partenaire à une compagnie de réseau qui avait très bonne réputation à l'époque elle existe toujours je sais pas comment l'est maintenant qui s'appelle sa vie ils avaient une politique de mise à jour et de toucher au système qui était ultra ultra strict on pouvait pas juste aller toucher un système comme ça vous pouvez pas déclencher une mise à jour automatique sur des systèmes critiques mais ça va pas non tu as un système critique tu as dedans probablement des logiciels venant de tout le monde tu as des logiciels venant tu en as un qui vient de VMware tu as un autre qui vient d'HP tu as un autre qui vient de Microsoft tu as un autre qui vient de Red Hat tu as un autre qui vient de Dell de CrowdStrike de machin 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 tu peux te retrouver avec un stack d'une centaine de logiciels sur un système critique et il fonctionne miracle il fonctionne il est stable c'est de la c'est de la folie pure n'est ce pas de laisser des mises à jour automatique sur un système pareil mises à jour automatique et de masse mais c'est de la folie ça n'a jamais été considéré dans l'IT comme une bonne pratique prenez par exemple le framework que je conseille souvent qui s'appelle ITIL il a dedans un bon chapitre sur les bonnes pratiques sur ce qu'on appelle le change management le management la gestion du changement quand on veut mettre une mise à jour c'est un changement quand on veut remplacer un disque dur c'est un changement quand on veut enlever un firewall et remplacer par un autre ou mettre un nouveau firmware c'est un changement pour faire ce changement il ya un process le process c'est que ça doit passer par une sorte de comité d'évaluation cette évaluation doit passer par une collecte d'informations pourquoi doit-on le faire c'est quoi le bénéfice c'est quoi l'impact comment pouvons-nous revenir en arrière si jamais il y a un problème il y a plein d'éléments qui doivent être capturés discuter négocier évaluer et après on se dit on fait cette mise à jour ou on la fait pas ça se discute parce qu'une mise à jour c'est pas on va pas courir juste derrière les mises à jour c'est pas un iphone un système critique c'est pas un iphone j'ai vu des entreprises où il y avait des systèmes qui étaient installés pendant cinq ans il y avait zéro mise à jour dessus et au bout de cinq ans on les décommissionner c'est terminé cinq ans il n'y avait pas de reboot cinq ans il n'y avait pas de mise à jour cinq ans il n'y avait rien c'est pas la même chose c'est pas comme un iphone oui mon iphone là j'ai un iphone ici je l'ai mis à jour plusieurs reprises cette année et je vous garantis que chaque fois qu'une nouvelle mise à jour sort eh ben c'est la nouvelle version d'aujourd'hui mais ça sera l'ancienne version de dans deux ou trois semaines c'est la version qu'on va dire attention il ya des problèmes de sécurité il ya des bugs et des machins elle viendra à régler ses problèmes mais l'entre un l'on introduira d'autres mon iphone est à la dernière version je peux vous garantir dans dix jours dans deux semaines ils vont sortir une nouvelle version qui reste des problèmes de sécurité qui sont déjà dans cet iphone aujourd'hui donc courir juste après la mise à jour pour la mise à jour juste comme ça ce n'est pas quelque chose de viable sur des systèmes critiques encore une fois donc en général ce qu'on fait on va déjà voir que bon il ya une mise à jour qui est sorti par microsoft touche à rien pour le moment on va voir déjà on va évaluer est ce que c'est important pour nous deuxièmement si jamais on juge qu'on doit la déployer qu'est ce qu'on fait on la déploie sur une partie des machines sur par exemple des machines en laboratoire on a des machines de test mais on va déployer dessus regarder si c'est stable regarder si ça fonctionne avec nos autres logiciels tout ça parce que vous savez des fois c'est très simple des fois tu mets un jour t'as 50 logiciels mettant qu'ils sont sur une sur une sorte de plateforme de travail une plateforme une billetterie électronique ou ou un système qui gère un aéroport ou un système qui gère une usine ou n'importe quoi tu vas mettre à jour un truc là une pièce et puis après ça te casse la compatibilité avec tout et puis après tu es dans le noir cette cette mise à jour n'était pas en soi problématique c'est une mise à jour que qui s'installe le logiciel fonctionne parfaitement sauf que il a perdu par exemple j'ai vu des mises à jour où il ya des api qui changent des appels api qui changent après tout ce qui compte dessus ben ils sont par terre j'ai vu des mises à jour épouvantables sur du java tu sais que java par exemple il ya toujours des problèmes de compatibilité java java c'est pas très même si sur le papier ça doit être backward compatible mais en réalité ça ne l'est pas toujours donc j'ai vu des situations où genre tu as un serveur ou des serveurs tu as des logiciels qui tournent tout ça des pro logiciels soudainement il ya une mise à jour java qui se déclenche bon voilà on a la dernière version java sauf qu'il n'y a rien qui marche tu vois donc ça c'est très grave mais ce que je vous raconte ici ce que je vous raconterai c'est ça qui me choque c'est que ça c'est le b à bas de l'it ça si je devais enseigner l'it c'est ce que j'apprendrais aux gens le premier jour ou la première semaine à la rigueur donc ce que je constate c'est que aujourd'hui nous sommes condamnés quelque part par une incompétence collective à revenir en arrière et retracer le chemin de l'humanité réapprendre des choses qu'on connaissait les réapprendre à la dure de dur c'est incroyable ça et en fait ce que je réalise c'est que si vous regardez dans les entreprises technologiques les entreprises haïti il ya des gens les gens qui travaillent dedans individuellement la majorité sont très brillants la majorité sont très compétents la majorité sont très intelligents pris en isolation pris individuellement le problème vous savez c'est comme les piles je vais donner souvent cet exemple tu prends j'ai quatre piles d'un volt et demi sur mon bureau selon comment je les agence je peux avoir six volts je peux avoir trois volts je peux même avoir zéro volt selon comment je les agences donc le fait d'avoir des gens brillants ou intelligents ou compétents dans une équipe ne veut pas dire que l'équipe sera brillante et intelligente et tout ça non c'est pas ça ça marche pas comme ça nécessairement tu vois tu prends dix personnes avec un quai un quotient intellectuel par exemple de 120 ça va pas nécessairement faire une équipe avec un quotient intellectuel de 1200 ça te fera peut-être 120 180 même zéro selon comment or le problème ce qu'on constate aujourd'hui c'est que on a de plus en plus d'entreprises qui sont gangrénées par les powerpoint gangrénées par des managers inutiles et toxiques des narcissiques qui montrent parce que le problème c'est qu'aujourd'hui le système est fait un système de l'entreprise est fait on dirait pour récompenser le narcissisme on dirait que c'est des traits de caractère qu'ils cherchent et ma théorie c'est qu'ils les cherchent à dessein ils les cherchent à dessein parce qu'ils considèrent que le narcissiste et ben qui est prêt à écraser père et mère s'il le faut pour défendre l'entreprise je parlais à je parlais à quelqu'un ce tonto il m'a dit sa sa manager a tout fait pour bloquer une augmentation salariale qu'il allait obtenir elle a tout fait pour la bloquer il m'a dit elle agissait comme si l'argent sortait de sa poche du moment qu'il a parlé il a délivré beaucoup de valeur la compagnie il a fait ses preuves et son salaire est coincé stagne depuis longtemps du moment qu'il a parlé d'augmentation de salaire et bien que s'est-il passé elle a commencé à faire du micro management trouver les moindres erreurs les moindres trucs les sortir comme ça en public et tout pour justement qu'ils ne soient pas augmentés à construisait un dossier pour préserver l'argent de l'entreprise justement c'est pour ça que les entreprises aiment bien les narcissiques aiment bien ces gens qui sont prêts à tout pour défendre l'entreprise la sainte entreprise ils gagnent rien mais ils sont dans ce niveau de servilité donc je disais ce genre de management toxique je disais qu'est ce qu'il ya encore les powerpoint les meetings interminables moi vous savez j'étais des fois recruter et payer des salaires indécent mes amis j'étais des fois payer des salaires à six chiffres pour des compétences que des fois pendant six semaines de suite je ne les ai pas utilisés parce que pendant six semaines ah oui on a un meeting global il ya tout le monde qui sera là il dure trois jours et pendant trois jours je suis là la bouche ouverte presque je suis en train de baver à regarder l'écran à regarder les gens qui se succèdent qui racontent des choses qui n'ont strictement aucun sens et puis voilà puis après ah oui il faut faire des rapports il faut faire des machins et tout et puis la semaine est terminée et on reprend lundi prochain à la bonne heure avec la même chose et le problème aujourd'hui c'est que les entreprises non seulement elles ont viré comme je vous disais au départ regardez salesforce regardez google regardez microsoft regardez oracle elles ont viré des milliers des milliers de gens globalement mais en plus les gens qui restent travaillent dans un environnement de stupidification c'est un environnement qui qui les écrasent et qui l'un de gens qui m'écrivent misaldo je suis dans la démission silencieuse et aujourd'hui ce que je fais je suis même devenu vous cache pas je vous cache pas on se tutoie on est entre nous je suis même devenu avocat de la démission silencieuse quand je vois des gens qui sont sur le point d'être détruits que leur âme va mourir avant leur corps dans une entreprise je leur dis aller vers la démission silencieuse moi je sauve des vies moi moi je suis pas là pour pour faire de pour augmenter la valeur pour le pour l'actionnariat je veux dire il ya des choix dans la vie à un moment donné faut les faire je les ai fait moi je fais face à mes responsabilités j'ai pas honte de dire j'invite les gens à aller vers la démission silencieuse quand quand tout soudainement leur couple ou que leurs enfants que leur santé physique et mentale sont sur la ligne de mire à un moment donné il faut faire des choix à un moment donné je suis pas là pour ce qu'ils appellent la shareholder value moi je m'en fiche de ça l'humain est plus important donc je vous disais qu'aujourd'hui cette histoire de crowdstrike ils vont pas la régler comme ça c'est très simple ils vont pas la régler comme ça pourquoi parce que tout simplement il ya des opérations manuelles qu'il faut faire pour beaucoup d'ordinateurs c'est des opérations manuelles parce que tout simplement ces ordinateurs ne répondent plus parce que beaucoup sont gérables à distance moi je veux bien c'est sympa un ordi gérable à distance sauf que le pire chose qui peut la pire chose qui peut arriver c'est un ordi géré à distance qui ne répond plus parce qu'il ya un écran bleu il n'arrive pas à abouter tu vas faire comment oui démarrage sans échec oui mais démarrage sans échec tu redémarres pas distance sans échec tu peux pas rentrer dedans donc il va falloir y aller ou envoyer quelqu'un ça nous est arrivé des fois sur des situations comme ça d'envoyer quelqu'un je fais voyager des gens d'un pays à l'autre avec un clavier un laptop une souris et ils y vont ils se connectent sur le serveur après ils me donnent la main à distance pour que je puisse accéder parce que des fois c'est pas possible des fois tu peux pas il faut être sur place il faut être sur site voilà mes amis donc il ya des compagnies avec des dizaines de milliers d'ordinateurs il ya des compagnies avec cent mille ordinateurs dans cette situation exigeant dans une grande partie exige une intervention manuelle c'est pas demain la veille que ça va te régler ça c'est pas demain la veille mais voilà je veux dire s'attendre à ce genre de choses de manière répétitive parce que nous sommes entrés dans ce monde il ya la dégradation de tout sur certaines choses c'est plus visible que d'autres quand boeing le fait par exemple ça se voit plus vite parce que l'aviation c'est un peu délicat c'est un peu critique aujourd'hui on le voit avec l'informatique demain on le verra avec quoi je ne sais pas mais voilà la réalité la réalité c'est pas c'est pas la mise à jour crowd strike j'ai pas d'action chez eux franchement j'ai pas d'action chez eux et je les aime pas ok juste pour être clair avec vous mais je suis obligé je suis obligé d'être fair play je suis obligé d'être juste être juste dans cette histoire c'est dire ce n'est pas un problème de mise à jour le problème une mise à jour pourrie qui vient d'un vendeur n'est pas un événement inimaginable regardez j'ai une douzaine de serveurs qui tournent là pendant que je vous parle j'ai une douzaine de serveurs qui tournent pour diverses et diverses choses chacun fait quelque chose je ne me regarderai pas dans le miroir si mes serveurs plantés pour une raison aussi triviale mon serveur de cinéma qui tourne à la maison c'est un windows 2012 quelque chose comme ça il est online depuis je vérifie avant de venir depuis mars 2023 et windows est mon bras gauche mon serveur de cinéma de home cinéma à la maison il a plus de uptime que les serveurs de beaucoup de campagnes aériennes juste pour vous dire voilà ce qu'il se passe l'incompétence mes amis est en train d'atteindre des sommets voilà je vous laisse merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici je vous montre mon livre toxique moi les toxiques ce que moi ce que je fais c'est que je défends des gens comme vous contre des gens comme eux voilà je suis direct maintenant je fais plus de je prends plus de prisonnier voilà avant j'étais gentil j'étais un gars sympa et tout ça je me rappelle je me rappelle de moi franchement j'étais un type très bien quoi j'ai changé beaucoup vraiment je vous assure surtout par rapport au monde de l'entreprise j'ai vraiment beaucoup changé voilà c'est je suis devenu pire que pour ne rien vous cacher mais il faut devenir pire que pour pouvoir défendre les gens de la toxicité de ces de ces de ces gens là je vous assure merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une on se voit dans une prochaine je vous souhaite